Dans ce tutoriel, je vais vous présenter la base de données thématiques Navis. Elle couvre six domaines du droit, dont la fiscalité, le droit des affaires, le droit patrimonial, le droit social, le droit immobilier et la comptabilité. Navis répertorie de multiples publications et de la documentation experte pour chacun de ces domaines. Pour y accéder, il vous faut chercher Francis Leferme Navis dans la liste des ressources en ligne disponibles depuis la bibliothèque de Rennes. Lors de votre première connexion, il est nécessaire de remplir un formulaire d'inscription. Les champs obligatoires sont marqués d'une astérisque rouge, nom, prénom, dénomination sociale, code postal, adresse paye. A chacune de vos connexions, il vous sera uniquement demandé votre identifiant, comme sur cette page. Sur la page d'accueil, la barre de recherche vous permet de lancer une requête à partir d'un mot ou d'une expression. Pour une recherche simple, il est possible de filtrer la requête par domaine et par type de document. Ici, en prenant l'exemple du mot consentement, la barre de recherche me suggère déjà quelques expressions types. La recherche pour consentement permet d'obtenir deux listes de résultats. La première correspond aux résultats issus des documents disponibles sur Navis, comme les revues. La seconde correspond aux résultats issus des sources officielles, comme les codes. Un système de filtres permet de réduire le nombre de résultats. Je choisis de préciser ma recherche en indiquant consentement vicié en 2018 en droit patrimonial. Le premier résultat est traduit par un titre, un bref aperçu de quelques lignes, l'origine du document et un sommaire. Ce sommaire correspond à celui figurant dans le mémento dont le résultat est issu et permet d'avoir une vision plus large du sujet. Vous savez désormais effectuer une recherche simple sur Navis. Je vous présenterai dans une seconde vidéo toutes les recherches complémentaires possibles avec cette base de données.